Bonjour, Patrice Palek en direct de Clé-Souilly pour MacJournal 77, Clé-Souilly où nous allons assister à un entraînement de Sambo. Alors qu'est-ce que le Sambo ? Le Sambo c'est un sport, un sport de combat en fait, qui allie plusieurs disciplines et nous allons avoir la chance de pouvoir assister à un entraînement par des champions puisque le club de Clé-Souilly est un des plus titrés et qu'il a dans ses rangs des champions d'Europe et des champions de France. Donc je vous dis à tout de suite à l'intérieur du gymnase sur le tapis rond du Sambo. Merci. C'est bien plus tard, on va dire, au milieu des années 80, que la forme sans mots-combat, la forme celle qui est la plus populaire aujourd'hui, a été créée en France. Et d'ailleurs, la France est un pays précurseur de cette forme de combat de synthèse sans mots-combat. Le club de Clé-Souilly, si j'en crois ce que j'ai appris, est parmi un des meilleurs de France. Oui, alors c'est un club qui est classé meilleur club de France en termes de résultats depuis de nombreuses années. Il faut noter que c'est aussi un centre régional de haute performance, c'est-à-dire que c'est le centre de haut niveau pour l'île de France. Donc on détecte et on forme de grands champions. Les plus grands champions de l'histoire en France du Sambo sont principalement issus de ce club-là. D'accord, toutes nos félicitations et merci d'avoir répondu à l'interview de la Chournal 77. Avec plaisir. Bonjour Marvin, alors vous êtes compétiteur de Sambo et donc on l'a vu dans votre dos, vous représentez la France dans ce sport. Alors qu'est-ce qui vous a... On a eu déjà pas mal d'explications sur le côté technique et sportif. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à ce sport ? À ce moment-là. Donc, en fait, moi je sortais de la boxe playpoint depuis des années. J'ai pu combattre en kickboxing, en K1, dans différents clubs. Donc j'ai voulu changer concrètement sur autre chose et apprendre les bases du sol, tout ce qui est projection et tout ce qui est lutte et tout ça. D'accord. A vous entendre souffler après l'entraînement, c'est pas un truc de tout repos quand même ? Non, ça souligne beaucoup de cardio. Donc, vous êtes obligé de se mettre en condition pour les championnats. Voilà. Alors vous, vous êtes titré à titre individuel ? Comment ? Vous êtes titré à haut niveau à titre individuel ? Exactement. J'ai fait second au championnat d'Europe en Serbie en 2022 et j'ai fait champion de France en Sambo Combat cette année. D'accord. Voilà. Et alors votre avenir, vous espérez être champion d'Europe, champion du monde, non ? Prendre un titre de champion d'Europe et un titre de championnat du monde, deux champions du monde aussi. D'accord. Voilà. Et donc, le Sambo, pour vous, qu'est-ce qui vous plaît davantage ? Attends, vous êtes dans Sambo Complès, Sport Combat ? Sambo Combat. Sambo Combat. Voilà. Toutes nos félicitations pour vos titres et je vous laisse retourner à l'entraînement parce qu'il faut préparer des championnats qui ont lieu demain, je crois. Exactement. Bon courage. Merci. Bonjour Audrey. Bonjour. Donc, vous êtes quand même un petit peu en minorité dans ce milieu masculin ? Oui. Alors, comment ça se passe avec vos partenaires hommes ? Justement, ils sont très gentils, très à l'écoute, ils prennent le temps, ils gèrent leur force. Et puis moi, ça me permet de m'entraîner sur des hommes et du coup, arrivant en compétition, les femmes, elles sont moins fortes. Elles ont un petit peu moins de force. Donc, en fait, ça me permet d'avoir un meilleur entraînement. D'accord. Alors, vous compensez un peu le manque de force physique par quoi ? Par un peu plus de ruse, un peu plus de technique ? Parce que la force ne veut pas tout dire et il y a la technique qui rentre en jeu, qui veut beaucoup dire, qui joue beaucoup. C'est pas parce qu'on a plus de force qu'on va réussir à passer une technique. D'accord. Et vous êtes compétitrice, vous, évidemment ? C'est ça. Alors, vous êtes titrée, vous avez… Quel est votre palmarès ? Je suis championne de France en titre en Sambour Sportif 2023, je suis championne de France en Sambour Combat 2022. Demain, nous avons les îles de France en Sambour Combat. Auxquelles vous allez participer ? Auxquelles je participe. Et au week-end prochain, je participe à un tournoi en Italie.